Donc après leur prestation de vendredi soir au Stade de France, les Rolling Stones ce week-end se reposent. Oui, car vendredi soir nos papiers mougeaux ont tout donné au Stade de France. Mick Jagger, le seul septuagénaire à entrer dans un jean slim sans faire péter ses varices, à brailler, à en cracher ses dents, un doux en tout qu'il met le soir dans un verre. A eux quatre, les Stones ont 278 ans, l'âge qu'Aznavour tout seul. Et par miracle, ils tiennent debout, malgré tout ce qu'ils se sont mis dans le cornet. Mais alcool de poire, cocaïne, en fête, omelette au champi, pépiteau au LSD. Ils n'ont jamais eu à acheter de balai parce qu'ils sniffaient eux-mêmes les miettes. Ils se sont mis dans leur vie plus de paille dans le pif qu'un hamster un peu myope. Alors les 75 000 places du Stade se sont vendues en une heure. C'est un triomphe pour le secteur de la gériatrie. Les vendeurs de soupules d'amard font des stocks. Car grâce aux Stones, les seniors sont à la mode. Victor Lanoue se fait violer par des groupillonnages dans son tube Citroën. Les mêmes qui se pendent au coup de baladure en lui criant « Prends-moi, Doudou, retrouve ta sève de 95 ». Alors Mick Jagger, vendredi, a parlé français sur scène. Il a dit « On va tout zlataner », verbe qui vient de « zlatan », le seul Suédois à avoir la coupe de Francis Lalanne. Jagger maîtrise le français car il a une résidence près d'Amboise, le château de Fourchette, un nom qui fait rêver François Hollande. Jagger étant réputé pour ses prouesses sexuelles, sur place on l'appelle d'ailleurs le bon coup de Fourchette. Il a aussi pronostiqué le fait que la France allait gagner la Coupe du Monde. C'était l'hommage des Stones à Paul Le Poulpe, parti trop tôt. Avec ses huit bras, il aurait fait un excellent guitariste. Je suppose qu'il y avait plein de stars au concert des Stones. Ah oui, du people par paquet de douze. Était présent Manuel Valls, le Premier ministre, dont on sait qu'il adore le rock, puisque c'est le seul en 2014 à se coller sur la touffe autant de gomina que Fonzie. Il y avait Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Alors le public a cru qu'il faisait un malaise avant de réaliser que c'était sa tête normale. Il est dans le même état que Brian Jones, le membre des Stones qui est mort en 69. Il y avait Aurélie Filippetti, qui a craint qu'un intermittent pouilleux ne soit monté sur scène pour tout gâcher. Mais il s'agissait de Keith Richards, le guitariste des Stones qui a fait son dernier shampoing sous Margaret Thatcher. Était présent Nathalie Kosciusko-Morizet, la fille cachée de Bernard Cazeneuve. Ça se voit parce qu'ils ont le même teint. Point commun qu'ils partagent avec la méduse de l'Atlantique Nord. Enfin, il y avait Robert Rue, le seul avec l'ours Balou à encore porter le collier de barbe. Alors Balou étant récemment décédé, Robert Rue est collecteur. Côté people était présent Nikos, le seul grec autour du stade qui ne se bouffait pas dans un pain. Danny Brian, le chanteur coincé en 1955. Alors il venait découvrir ce petit groupe qui explosera dans 9 ans en 1964. Nicolas Bedos aussi, il ne fallait pas être placé derrière lui à cause du gros melon qu'il a pris à cause de ses deux chroniques. Et il y avait le patron de disques, le patron de maison de disques Pascal Negre. Oui, Universal. Voilà, qui à cause de son nom ne peut plus faire de concerts ou sans se faire traiter de fachos. Il va donc voir Bernard Leroy-Lingstone et j'ai envie de dire, comme tout le monde. Exactement, il y avait la moitié de la rédaction de RTL aussi à propos des people. Et moi j'étais avec vous à ce temps-là, vendredi. Absolument, nous étions à la mine de salle. Vous êtes mon jegueur. En quelque sorte, merci beaucoup Tanguy Pastureau.